C'était un bûcheron. Il avait tellement d'enfants qu'il n'avait jamais pris le temps de décompté. Mais il n'en avait presque autant que de trous dans une façon. Cet hiver-là, ce fut un hiver terrible. La neige recouvrait tout. La forêt en était pleine. Et le bûcheron ne pouvait pas travailler. Qui dit pas de travail, pas d'argent. Pas d'argent, pas de quoi acheter de la nourriture. Donc, il n'avait pas de quoi nourrir ses enfants. Et ils avaient faim, tous ces marreaux. Ils réclamaient à manger, ils plornichaient, ils se chamaillaient. Un matin, le bûcheron, n'en pouvant plus, mit sa hache sur l'épaule et dit à ses enfants. Les plus grands, vous allez vous occuper des petits. Quand je rentrerai ce soir, je veux que la table soit mise. Que vous soyez tous assis à votre place devant votre assiette. La fourchette dans une main et le couteau dans l'autre. Et pas un bruit. Ayant dit cela, il ouvre la porte. Et il s'enfonce dans la neige vers la forêt. Il marche, il marche, mais il ne trouve rien à manger. Il était déjà parti très loin. Bientôt, la forêt devint plus épaisse, plus sombre, plus aucun bruit. Une forêt qui faisait peur sous cette couche de neige si épaisse. Tout à coup, il aperçut un énorme tas de neige. De ce grand tas de neige dépassait une cheminée. Une cheminée qui ne fumait pas. Il fit le tour de la maison. C'était une maison en pierre, mais la porte était fermée et les volets étaient clos. Contre le mur, à côté de la porte, il y avait un banc de pierre. Fatigué et épuisé, le bûcheron se laissa tomber sur le vent et il ferma les yeux d'épuisement. Bientôt, une succulente odeur de cuisine va achatouiller le bout de ses narines. Il se met à saliver. La salive coule le long des poils de sa barbe. Elle gèle et elle forme au bout comme des petites clochettes qui se mettent à teinter. Cela le réveille. Mais l'odeur de la cuisine, ce n'est pas un rêve. Elle est là, tout autour de lui. Il se lève, regarde la cheminée et il fume. Les volets sont ouverts. Il s'approche, regarde par la fenêtre et dans la cheminée, il y a un feu. Et au-dessus du feu, il y a une énorme dinde qui est en train de rôtir. Et sur la table, une grande soupière, une grande soupière pleine à rabord de soupe. Une soupière si grande qu'il aurait pu prendre un bain dedans. Et à l'autre bout de la table, une bouteille de vin. Oh, sûrement du muscat de Rivezalt. Si haute que le bouchon touche le plafond. La dinde, pour ses enfants. La soupe, pour ses enfants. La bouteille de vin, pour... Non, non, pas pour ses enfants. Mais il va la prendre quand même. Mais comment va-t-il faire pour charger tout cela sur son dos ? La dinde, la soupe, la bouteille. Il regarde autour de lui des voies accrochées sur un mur. Deux grands sacs en toile qui sont accrochés là. Il va en prendre un. Mais aussitôt, le vent se met à souffler. Un vent terrible qui entre dans la maison. La neige arrive sur lui. Elle lui cingule le visage. Il ne peut plus avancer. Il ne peut plus bouger. En s'accrochant au pied avec le mur, il parvient à atteindre la porte. Il a saisi et là... Tout s'arrête. Dans la cheminée, le feu est éteint. La dinde a disparu. La soupière n'y est plus. Et le vin, eh bien, le vin s'est fichu. Il ne va pas rester une seconde de plus dans cette maison qui n'est pas une maison comme les autres. Et voilà qu'il entend un bruit qui vient de la forêt. Un bruit qui fait... Zing, spatch. Zing, spatch. Zing, spatch. Pas question de passer par la porte. Il va passer par la fenêtre. Il va à la fenêtre. Il essaie de l'ouvrir, mais elle est coincée. Il s'arc-boute. Il tire de toutes ses forces. Et enfin, elle s'ouvre. Mais il est trop tard. Zing, spatch. Zing, spatch. Zing, spatch. Atterri. Au milieu de la pièce. Une vieille femme. Mais cette vieille femme n'est pas comme les autres. Elle a un nez. Un nez si long qu'il touche le plancher. Et ce nez si long qui touche le plancher, c'est un nez de fer. Le bûcheron comprend aussitôt qu'il a affaire à une sorcière. Et la vieille sorcière lui dit. Bonsoir, bûcheron. Alors, comme ça, tu voulais voler le repas de mon fils ? Tu sais qu'il n'est pas commode, mon fils. C'est que, voilà, mes enfants ont très, très faim. Oui, je sais. Tu m'as l'air très sympathique. Tu vas pouvoir tout t'emporter. Tiens, décroche le sac qui est accroché au mur. Alors, le bûcheron décroche le sac. Il l'ouvre. Et à l'intérieur, il y a déjà une dinde qui est un peu plus petite. Il y a de la soupe et il y a le vin. Il y a un autre sac. Le bûcheron le prend. Il l'ouvre. Il est rempli de pièces d'or. Tout cela t'appartient. Mais il y a une condition. Une toute petite condition. Une condition deux fois rien. Une condition toute simple. Il faudra que tu te maries. Et te marier avec moi. Me marier avec cette horreur, pense le bûcheron d'où. Et ça se met à cogiter dans sa tête. La sorcière a dit qu'elle avait un fils. Que ce fils n'était pas commode. Alors, il faudrait peut-être mieux s'arranger. Ben oui, c'est une bonne idée. Je viens pas penser tout de suite. Mais oui, on peut se marier. Eh bien, nous allons faire la fête avec tes enfants. Une grande fête. Une fête extraordinaire. Tiens, prends tes sacs. N'oublie pas ta hache et viens avec moi. Et la sorcière se met en route si vite, que le temps que le bûcheron prenne ses sacs, qu'il se met en route, la sorcière a déjà disparu sur le chemin. Il ne peut pas la suivre. Alors, je ne sais pas si vous savez comment font les sorcières pour se déplacer très vite. Celle-ci, ce n'est pas une sorcière abalée. C'est une sorcière qui a un nez de fer. Une sorcière a un nez de fer pour se déplacer. Elle plante son nez dans la terre. Ça fait zing. Puis elle ramène ses deux pieds de chaque côté du nez. Et ça fait splatch. Zing, splatch. Zing, splatch. Allez, on essaye ensemble. Donnez, zing, les pieds, splatch. Zing, splatch. Zing, splatch. Ah, vous faites bien la sorcière. Mais le bûcheron n'arrive pas à la suivre. Les deux sacs sur le dos, plus la hache, tout brinque basse dans tous les sens. En plus, il amène la neige jusqu'au genou. Alors, au bout d'un moment, il pose ses deux sacs, plante sa hache dans la neige et s'assied sur un rocher. Non, 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 et non, on ne peut pas commencer une vie. Il coupe-le comme ça. La sorcière s'est aperçue qu'elle s'est arrêtée. Et elle revient vers lui. Zing, splatch. Zing, splatch. Mon petit fiancé, tu es déjà fatigué. Eh bien, c'est ici que la fête va commencer. Tiens, sers-moi donc à boire. Le bûcheron sort la bouteille du sac. Il fait jouer la jolie chanson du bouchon. Pendant que la sorcière s'est déjà préparée, elle a levé son nez vers le ciel, ou vers sa grande bouche, et le bûcheron n'a plus qu'à verser le vin dans la bouche. Et il verse. Et il verse encore. Et la sorcière boit. Boit encore. Et c'est une bouteille miraculeuse. Plus il verse, plus il y a du vin dans la bouteille. Mais la sorcière a tellement bu qu'elle est fatiguée, qu'elle est un petit peu ivre, et elle a envie de faire une petite sieste, sur l'épaule, bien musclée, de son gentil fiancé. Et elle s'endort. Le bûcheron n'a pas un instant à perdre. Il se saisit de sa hache, vise le nez de la sorcière, et d'un seul coup, il coupe le nez. La sorcière pousse un cri terrible, un cri qui fait plier tous les arbres de la forêt, et elle tombe raide morte. Le bûcheron, sa hache sur l'épaule, se hâte de regagner sa maison. Avant d'entrer, il regarde par la fenêtre, et il voit tous ses enfants installés. La serviette autour du cou, la fourchette dans une main et le couteau dans l'autre. Et il ouvre la porte, fait un pas dans la maison, et pousse un soulagement. Ouf, sauvé. Mais tandis que le bûcheron était parti dans un sens, le cri de la sorcière était parti de l'autre côté, à l'autre bout du monde. Et là, à l'autre bout du monde, le cri de la sorcière se glisse dans une oreille. Et cette oreille, c'est l'oreille d'un géant. Un géant poilu, griffu, crochu, qui lève le nez. Et ce géant poilu, crochu, velu, c'est le fils de la sorcière. « Maman m'appelle. Il ne faut pas que je traîne, sinon je vais me faire gronder. » Et il court vers la maison. C'est un géant qui court très très vite. Il arrive à la fenêtre, et il voit qu'il n'y a plus de dinde, plus de soupe, et surtout plus de vin. Le géant s'arrache l'œil droit, le jette dans la neige. L'œil roule sur le chemin, inspecte tout attentivement, à droite, à gauche. Il tourne sur lui-même, cet œil géant. Il examine tout, en haut, en bas, devant, derrière. Et tout à coup, il revient se mettre dans le crâne du géant. Et il lui dit que sa mère est couchée dans la neige, son nez brisé en deux, et surtout, qu'elle est morte. Le géant est furieux. « Celui qui a fait ça, je le prends dans mon poing. Je le sais. Je le serre si fort qu'il en sortira du jus. Et le jus qui en sortira, qu'est-ce qui le boira ? C'est moi ! » En trois sergent B, il est dans la maison du bûcheron. Au moment même, où le bûcheron voulait entrer. Il attrape par l'oreille, le monte jusqu'à lui, et lui dit « Tu n'es pas bien grand, mais du jus sortira. » Et le géant se met à serrer, à serrer si fort le pauvre bûcheron dans son poing, que le bûcheron entend ses os craquer. Et il se met à crier, à crier si fort que ses enfants dressent l'oreille. « Chouette ! » C'est papa ! « Allons voir ce qu'il nous apporte ! » Ils ouvrent la porte. Ils sortent de la maison la serviette autour du cou, le couteau dans une main, la fourchette dans l'autre, et qu'est-ce qu'ils voient ? Ce grand, gênant, poilu, velu, crochu, qui tient leur papa dans sa main et qui est en train de se serrer. « Où t'étais, papa ? » « Oh, celui-là, c'est un sacré morceau ! Est-ce qu'il est bon ? » Et tous les enfants se lancent à la sous-végée. L'escalade lui donne des grands coups de fourchette et les découpent avec leurs couteaux. Et le géant dit « Mais qu'est-ce que c'est toute cette marmaille ? » Il se secoue, il s'essuie les poils, balance les enfants dans la neige, envoie valser le bûcheron dans un coin et il s'enfuit. Il s'enfuit jusqu'au bout du monde. Peut-être même plus loin que le bout du monde, car il n'est jamais revenu. Le bûcheron a récupéré. Il est rentré dans la maison avec ses enfants et là, ils ont fait une fête. Une fête du tonnerre, une fête extraordinaire. La soupe a été avalée, la dinde a été dévorée, les pièces d'or dépensées et le vin ? Le vin, me direz-vous, le vin, il coule encore dans mon histoire et mon histoire, elle s'arrête là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...